... En judo giblant, le Toulousain Fabien Poulouse, groupie man le plus capé du 15 de France, et en bleu Thierry Favre, judoka champion de France 2007, en moins de 100 km, le sud-ouest du terrain de l'Urbi, Tatami. On a un parcours en commun au niveau de la région, donc on a parlé un petit peu de notre région, on a parlé de nos sports respectifs, qu'on a pratiqués l'un et l'autre, qu'on pratique encore. Donc voilà, plein de choses à se raconter. Mardi 22 mars, à l'Institut du judo, les deux athlètes face aux médias ont fait rendori, appréciés. On a fait du judo loisir, on va dire, pendant à peu près 40 minutes, où on a lancé des techniques chacun son tour, j'ai donné quelques conseils, et puis sur la fin, il m'a demandé d'accélérer un peu, pour voir ce que ça faisait. J'ai montré un petit peu sur une minute ce que c'était qu'un gros combat de judo, donc au moins, il m'a remercié, il a vu ce que c'était. Je lui souhaite plein de courage, en tout cas pour sa ceinture noire, parce que ça reste un objectif. Et impossible n'est pas tout douzain, non ? Quand j'aurai le niveau de l'avoir, je ne fais pas un objectif prioritaire de ma vie, mais ce sport me plaît tellement que c'est une façon de se fixer des objectifs, et surtout une façon, je pense, de me valoriser moi-même, parce que moi j'ai envie de me prouver que je peux, après avoir été un bon rugbyman, être aussi un bon judoka. Et l'on n'en doute pas, Fabien Pelouse sait de quoi il parle. Après le combat, place au jeu des questions-réponses pour chacun d'eux. Et le rugby dans tout ça ? Là j'ai le ballon dans les mains, je pense que là j'aurais bien envie de faire deux-trois passes et d'aller faire un bon match de rugby. Aussitôt dit, aussitôt fait. Si j'ai l'occasion de faire quelque chose sur le rugby, sur Toulouse ou ailleurs, moi je suis preneur, et puis éventuellement se revoir autour d'un bon match de rugby, un bon Toulouse-Perpignan par exemple, ce serait sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada